hey 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 salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui moi aussi je vais bien donc ce qui suppose que tu vas bien je me suis dit vu qu'on est en février c'est une vidéo qui peut être bien de tourner pour ce mois-ci donc si la vidéo n'est pas top je la publierai pas si tu vois la vidéo c'est que je l'ai trouvé pas mal alors le commentaire je vais vous le lire quand même c'était marqué je ne sais pas si ça a été abordé dans les prochaines vidéos ou anciennes mais j'aimerais que tu fasses une vidéo dans laquelle tu parles des choses qu'on doit savoir savoir faire avant de se marier merci beaucoup pour cette série très inspirante merci à toi melissa rht donc du coup donc merci pour cette idée de vidéo je vais aller dans le savoir faire souvent on nous a dit il a été dit il a été répété à ce qui paraît il est dit que la femme doit savoir faire à manger si vous ne savez pas encore faire à manger que vous aspirez au mariage je vous dirai apprenez déjà en plus aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'excuses en fait personne ne peut dire qu'il ne sait pas faire à manger parce que sur youtube tu as absolument tout ce conseil là qu'on dit souvent aux femmes pour ma part je pense qu'il ne s'applique pas qu'aux femmes et comme l'homme doit aussi bien savoir faire à manger savoir préparer parce que je sais pas des fois on a des origines différentes et si la femme que tu épouses n'est pas de ton origine garçon et tu as envie de manger un plat typiquement de ton origine et qu'elle ne sait peut-être pas faire et que par exemple ta famille n'habite pas dans la même ville que toi apprends le de tes parents comme ça tu auras vraiment la façon dont toi tu aimes faire tu vas bien préparer tu pourras manger lui faire goûter et toi après tu pourras même lui apprendre et c'est un conseil qu'il faut appliquer pour les deux l'homme et la femme voilà c'est juste que souvent on dit ça aux femmes et je trouve pas assez aux maris à moi j'étais vraiment béni de dieu mon mari il sait faire à manger je sais faire à manger on se nourrit très bien la maison merci seigneur qu'est ce que je peux dire d'autre en fait c'est compliqué c'est compliqué parce que j'ai pas préparé la vidéo et maintenant que je parle là je me dis j'avais dû préparer ton mari ou ta femme c'est l'enfant de quelqu'un ok ton conjoint c'est l'enfant de quelqu'un et ce quelqu'un donc ta belle famille lui a donné une éducation lui a donné une façon de voir les choses il a grandi selon des idées il faut que tu t'adaptes au fonctionnement de ton mari sans pour autant faire des compromis concernant tes convictions à toi sans pour autant te changer toi ok tu t'adaptes mais tu te change pas en fait il faut voir les différences de ton mari comme des potentiels points positifs à rajouter dans ta personnalité parce que je vous le dis on ne connaît pas une personne déjà on va jamais connaître parfaitement une personne mais tant que tu vis pas voilà ça sent bon maintenant mais tant que tu vis pas avec cette personne tu ne la connais pas francis ça faisait 7 ans qu'on se connaissait avant de se marier et quand on s'est marié bah j'ai vu des phases de francis que je ne me soupçonnais pas il a vu des phases de moi qui ne soupçonnais pas parce que quand tu quand tu es chez toi ben vraiment là tu vas te lâcher tu es chez toi tu peux pas faire semblant tu peux pas vivre avec une personne en faisant 24 heures semblant et il faut te dire que ouais c'est comme ça je pense aussi au conflit en fait quand tu es marié je vous promets après je sais pas s'il ya des femmes mariées qui passent pas là dites moi si vous aussi ça vous fait ça mais quand tu t'es marié la moins de petites choses que ton mari te fait alors qu'avant autant de fiancé tu pouvais passer dessus flap au mariage quand tu es marié en tout cas moi ça me fait ça quand je suis mariée la fin j'ai l'impression que c'est énorme en fait ça s'amplifie les petits les petits conflits de rien du tout ça s'amplifie tellement et ouais je pense que souvent au début de mariage on a des conflits moi grâce à dieu encore 6 mois pour moi tout n'est que grâce grâce à dieu j'ai une éducation de mes parents ou en fait je sais que tout s'arrête par la parole tout s'arrête par la discussion et je pense que c'est ça en fait que je vais vous dire c'est de ne pas laisser les petits conflits que vous allez forcément avoir au début du mariage être des causes de rupture être des causes de divorce dernière chose mais première chose doit la dernière chose mais plus importante on finit toujours par la meilleure on dit souvent ça non on finit par les meilleurs je sais plus on garde les meilleurs pour la fin bien concernant ta relation avec dieu il faut savoir que chaque personne à sa relation avec jésus dieu te connaît toi individuellement car oui et il connaît francis individuellement quand tu vas te marier il ya un nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans ta vie et là il faudra créer en fait cette rencontre entre guillemets parce que dieu il sait déjà tout une connaît déjà tu vois une connaît avant nous mais c'est pour nous en fait pour que nous on apprenne il faudra créer cette rencontre dieu caroline francis qui font un aujourd'hui tout en gardant cette relation que tu as aussi individuellement et je pense que c'est très difficile à mettre en place mais qu'une fois que c'est mis en place les gars il faut tellement tenir ça précieusement précieux c'est tellement précieux moi je trouve que c'est tellement important dites moi si vous vous trouvez que c'est important après je sais que grâce à dieu il ya aussi des gens qui avant d'être mariés passer beaucoup de temps dans la prière ensemble et ça si vous faites ça les gars vous avez tellement mon respect et je vous dis de garder ça parce que c'est tellement précieux c'est tellement précieux voilà je sais pas si j'ai dit des trucs intéressants je pense que oui j'ai essayé en tout cas j'ai pas vraiment réfléchi j'ai voulu vraiment que ce soit authentique si tu n'as pas vu mes anciennes vidéos je t'invite à aller les voir et à la qui a commenté si toutefois tu en as envie on ne force personne ici tout le monde est libre on est en france un pays de la liberté on a dit voilà mais en tout cas passe une bonne journée une bonne soirée on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo j'espère vraiment que cette vidéo a du sens bah